Duel avec en toile de fond le maintien entre Nîmes 19e et Lijon 17e. 6 points séparent les deux équipes qui ont remporté leur dernier match et qui aimeraient entamer une série. Les Crocos ont disposé de Monaco, Cossières, les Bourguignons de leur côté se sont montrés efficaces en dominant Brest 2 à 0. Déblessé côté Nîmois avec Briançon, également Ripard présent en tribune. L'entame de match va être à l'avantage des joueurs de Bernard Blacard qui vont se procurer une très nette occasion qui va même être victorieuse par l'intermédiaire de Yacine Benraoult après simplement 4 minutes de jeu. Le joueur prêté par Bordeaux en profite pour inscrire son deuxième but en 4 matchs avec Nîmes. Le masque pour Jobar, très vite ces joueurs sont menés. Ils se mettent en difficulté par la suite avec des prises de risque, des relances plein axe dans la propre surface de réparation. Benraoult était tout proche de doubler la mise. Nîmes-Dijon c'est aussi le duel des deux attaques les moins prolifiques de ce championnat. 19 buts chacune avant cette rencontre. Mais donc ça fait 20 buts avec les Nîmois depuis l'ouverture du score de Benraoult. Tentative d'égalisation pour les Dijonais avec Julio Tavares. Ce n'est pas suffisamment appuyé pour un qui était outre mesure, Paul Bernard Denis. Et juste avant la mi-temps, la 44ème minute, l'énorme erreur d'Alfred Gomis qui en voulant dégager trouve sur la trajectoire Nolan Roux. Un but gag, un but casquette, appelez cela comme vous voulez. Mais en tout cas ça fait bien 2 à 0 pour les Nîmois. à la pause grâce à Nolan Roux. Lui qui vient d'arriver au Mercato Hivernal en provenance de Guingamp. Les Cocos virent en tête à la mi-temps. Et Dijon qui s'est imposé 2 fois lors des 3 derniers matchs est en difficulté. Car sur les 2 victoires en question, c'était 2 victoires à Gaston Gérard. Un petit peu plus de mal pour les Bourguignons hors de leur base. Et Nîmes qui insiste en 2ème période avec de la pression lors de chaque incursion dans la moitié de terrain. Et dans la surface d'Alfred Gomis. Yacine Benzia qui trouve Julio Tavares. La frappe du capitaine Capverdien est repoussée par Paul Bernard Denis. Yacine Benzia arrivait lui au Mercato en provenance de l'Olympiakos. Il appartenait à Lille. L'ancien Lyonnais va enrouler cette superbe frappe en tête de surface de réparation. Et manque de réussite pour Benzia qui trouve les 2 montants de Paul Bernard Denis qui était assurément battu sur cette frappe enroulée. On en reste à 2 à 0. Les Dijonais s'étaient imposés 5 à 0 en 8ème de finale de Coupe de France. Face à Nîmes. Mais c'était encore une fois à Gaston Gérard. Et là ce n'est pas du tout la même histoire aux caussières. Puisque les Crocos vont s'imposer 2 à 0 grâce à ces 2 buts inscrits avant la pause. Les Crocos quittent la place de relégable. Pour celle de barragiste. Dijon performant à Gaston Gérard confirme ses difficultés à l'extérieur.